Le montage d'une Surf Candy, donc c'est une mouche qui va imiter un lanson, pour les poissons de mer principalement, dans notre cas le bas rayé. On débute avec du fil de montage couleur blanc, on adapte selon les couleurs de baitfish que l'on veut faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir mettre une base de fil sur notre corps en premier lieu, donc pour donner un petit peu plus d'adhérence à notre colle UV qu'on va utiliser tout à l'heure. Par la suite, on ramène notre fil de montage jusqu'à l'avant, et on va attacher tous nos matériels à l'avant. Ce qu'on utilise pour le faire, c'est du Polar Fiber, qui se trouve à être dans le fond une espèce de matériel synthétique qui a beaucoup de mouvement dans l'eau. Première étape, ça va être d'installer la bedaine de notre mouche. Donc j'en ai coupé une bonne portion, je dirais difficile à dire, mais environ le quart d'un crayon de type stylo. Et ce qu'on va faire, on va venir l'installer sous notre hameçon, donc sur la bedaine de la mouche. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Celle que je vais utiliser, c'est que je vais venir le passer sous mon fil, puis venir le positionner complètement sous mon hameçon, et je vais tirer, donc pour ne pas que j'ai besoin d'en couper et que j'ai la pleine longueur de mon matériel. Par la suite, je le serre un petit peu, et je viens de l'attacher solidement. Donc il est bien attaché, je peux venir avec un pot de kin le séparer en deux, pour le passer de chaque côté de mon hameçon. Je peux faire ça seulement à la fin si je veux également. Donc j'en ai deux portions égales, je viens de mettre de chaque côté de mon hameçon. Ça vient vraiment entourer mon hameçon. Une fois que ce matériel-là est fait, on vient faire la ligne latérale de notre lançon avec du flash à bout. Ce que j'aime bien, c'est en prendre une pleine longueur. Parfois, si on retroussait un peu dans les bouts, je viens de l'attacher exactement dans le centre. Donc ça me permet d'avoir la portion centrale dans le centre qui est vraiment la plus belle. Et on attache ça sur le dessus de notre hameçon, complètement. Ça va venir se mélanger avec nos matériels. On peut couper la bonne longueur tout de suite. On voit que ça a beaucoup de mouvement, beaucoup de souplesse dans l'eau. C'est vraiment comme un vrai poisson. Par la suite, on vient mettre du polar fiber encore une fois. Cette fois-ci de couleur noire sur le dessus complètement. Donc pour faire le dos de mon poisson, je viens le positionner sur le dessus. Une fois qu'il est bien positionné, je peux venir le sécuriser avec mon fil de montage. Vous voyez, je ne l'attache pas sur toute la longueur. Je l'attache seulement à la tête. Parce que de toute façon, on va venir vraiment rendre le tout beaucoup plus solide par la suite avec notre col UV. J'utilise un hameçon 3407SS, donc en stainless. Pour la pêche en mer, c'est vraiment l'hameçon à préconiser. Il y a plusieurs compagnies qui en font. Personnellement, je pêche presque toujours avec du mostade 3407SS. C'est un hameçon en cas où j'ai confiance. Il est quand même très, très rigide. Une fois que c'est fait, on pourrait littéralement pêcher notre mouche comme ça directement. Cependant, on va la monter. Donc on fait le patron de la Surf Candy. Ce qu'on veut, c'est avoir une tête devant qui va être vraiment faite avec la colle UV ou la colle époxy. On va venir rajouter des yeux. Ça va faire un petit peu plus de réalisme. Ce que je prends, c'est du Loon. C'est du Fly Finish. Du Flow. Donc le Flow, il va vraiment pénétrer dans les poils jusqu'à la base de mon hameçon. Donc là, ce que je fais, et puis à partir de ce moment-là, on n'a plus vraiment le droit à l'erreur. Parce qu'un coup que ça va être séché, ça va être pris dans l'époxy. Donc je viens vraiment m'assurer que tous mes matériaux sont bien placés. Du coup, j'en suis certain. Ce que je viens faire, c'est que je viens mettre dans mon matériel vraiment le Fly Finish. Je commence par devant et je ramène vers l'arrière par la suite. Le but, c'est vraiment d'imprégner le matériel, donc pour avoir là un sous-corps très très lisse. Une fois que c'est fait, j'en ai seulement mis sur la portion devant où il y a mon hameçon. Une fois que c'est fait, je peux venir, soit avec ma lampe UV ou encore placer mes yeux tout de suite. Donc je vais venir les placer tout de suite. Ce que je fais, c'est que je les place un par un, étant donné que ce ne sont pas des yeux autocollants. Ce sont des yeux que je dois coller moi-même. Donc je viens en chercher un premier que je viens positionner sur le côté de ma mouche, à l'endroit où je veux qu'il soit. Puis, on vient appliquer la lampe UV qui vient coller notre matériel, tous nos matériaux en fait. Donc ça devient très solide. Une fois que c'est fait, je viens apposer mon deuxième oeil. Donc ce n'est pas essentiel d'avoir un étau qui tourne. Cependant, ça peut donner une très bonne chance. Mon deuxième oeil est posé. Je viens le maintenir en place. Avec un petit peu de flow, encore une fois. Vous allez voir, par la suite, on va changer notre colle. On va en utiliser une qui va être plus épaisse. Mon oeil est bien placé, c'est satisfaisant. Je viens, encore une fois, avec ma lampe UV. Bien coller le tout. Par la suite, on prend du Fly Finish, encore une fois, mais Clear. Clear qui va être Thin, donc plus épais. Ça va venir colmater le trou entre nos deux yeux pour commencer. Donc je débute toujours à l'avant, puis je vais vers l'arrière. Donc le trou entre mes deux yeux, c'est une de mes priorités à colmater, parce que c'est là qu'il y a une faiblesse dans la mouche, si jamais ce n'est pas bien fermé. C'est important de le faire par étapes, parce que je sais pas, on essaie de tout faire en même temps, on réussira pas. Donc on débute par nos yeux. Avec notre colle UV. Et par la suite, on va se diriger vers la portion arrière du corps de notre mouche. Toujours avec le Thin. On aurait pu utiliser la Tic aussi, donc la plus épaisse encore. Cependant, la Thin répond bien à mes besoins pour cette mouche-ci. Donc, vous voyez ce que je fais, c'est que je pars de mes yeux et je me dirige vers l'arrière en déposant du matériel. Donc, l'important, c'est vraiment qu'on en ait partout le plus égal possible. Et donc, on commence à être satisfait de la forme. On vient frapper encore une fois avec notre lampe. Normalement, on met deux, trois, quatre couches. Donc, selon les besoins. Ce qu'on veut, c'est vraiment que notre matériel soit emprisonné dedans et que ça fasse donc le premier cinquième environ de notre mouche. Ça fait une portion très, très solide à l'avant. Et derrière, là, c'est très, très lousse. Ça va venir danser dans l'eau. Donc, une dernière. La dernière couche vient vraiment rendre le tout très égal. Ça m'a l'air bien. On vient frapper encore une fois avec la lampe pour une dernière fois. Donc, on parle d'environ une quinzaine de secondes pour que ce soit pleinement cuit. Ce que j'aime bien, c'est que par la suite, je les mets sur le rebord de la fenêtre. Puis, je les oublie là jusqu'au printemps. Donc, si jamais vous avez l'espace requis. Sinon, vous pouvez les mettre une journée sur le bord de la fenêtre. Une journée où est-ce qu'il fait soleil. Ça va vraiment venir enlever ce qui pourrait rester de collant sur la mouche. Donc, on va reculer un petit peu pour que vous la voyez dans son entier. Et le montage d'une surf candy. Une mouche pour les prédateurs en mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !